Aujourd'hui l'objectif est de pré-monter un Q-relai. Le Q-relai c'est cet appareil. C'est cet appareil ici qui permet de faire les découplages de micro-onduleurs en phase, donc les IQ7, IQ7+, et toute la gamme qui va avec. Pour info il marche aussi avec les M215 et M250 mais bon c'est vraiment dédié donc c'est pour la gamme des IQ7. Cet appareil donc est à connecter à l'intérieur de votre installation électrique. C'est à dire qu'en gros la partie câblée qui provient des pneus photologiques arrive ici et ensuite repart là pour ensuite être protégé dans ce disjoncteur qui lui va repartir ici pour ensuite partir sur le réseau. Donc ça, ça permet d'avoir un chaînage et une protection sur justement la chaîne complète des micro-onduleurs. Une fois que ce disjoncteur différentiel est un sort, en fait il arrive lui dans le tableau électrique et on va simuler le tableau électrique puisqu'il arrivera sur ce disjoncteur qui est ici, qui est lui aussi protégé par un autre disjoncteur différentiel. Au passage la différence entre les deux c'est qu'ici on est en 63A en mode classique alors que là on sera en 40A. Alors on pourrait descendre à 25 puisque de toute façon il ne gère pas plus que 20. Donc du coup on pourrait descendre carrément à 25. Mais bon 40A, moi j'en avais un sous la main. Donc ça m'ira très bien. 40A, 30M et en mode électronique. Donc c'est à dire le type A. L'autre étant comme c'était inscrit ici, c'est un type AC. AC étant le standard pour les appareils de base. Alors en fait ce n'est pas vraiment pour les appareils électroniques, c'est pour les appareils qui font de la tirage électrique en longue durée. Et c'est le cas en fait des onduleurs, puisque les onduleurs envoient pendant toute une durée de production, c'est à dire toute une journée, justement sur le tableau. Donc c'est comme si vous aviez un congélateur qui serait en train de tirer pendant des heures et des heures et des heures, ou une voiture qui se charge qui serait en train de tirer des heures et des heures et des heures. Donc c'est la même logique, c'est pour ça qu'on a tendance à mettre sur les chaînes de micro-ondulaires des types A et non pas des types AC. Par contre le fait qu'il y ait le type A ici, on n'a pas besoin de rester en type A à ce niveau là, puisque lui il est déjà derrière un système de disjoncteur déjà catégorisé. Donc voilà, ici ce qu'on a besoin pour faire son montage, donc on va faire ce qu'on appelle un montage à blanc, les montages en blanc sont des répétitions. Je vous invite vraiment à le faire, soit vous les achetez pré-câblés, donc c'est mon cas, la première version que j'avais était pré-câblée, soit si vous voulez faire comme ça, en fait dans ce cas là, il vaut mieux faire des montages à blanc pour être bien sûr de bien comprendre le chaînage, notamment l'enchaînement entre les appareils, puisqu'ici on a un système de monitoring en dynamique de la production, un système, donc le Q-Rollet, le découpleur, un disjoncteur, donc un disjoncteur de 20 mA et un interrupteur différentiel de 40 mA à 30 mA. Donc tout ça, en fait ces appareils devront être câblés. Si on regarde maintenant l'appareil câblé tel que vous pouvez le recevoir, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est l'appareil pré-câblé que j'ai reçu par le fournisseur, et donc on voit bien qu'on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a bien le découpleur qui est ici, on a bien le compteur de production qui est ici, et on a donc le disjoncteur de 20 mA qui est là, ainsi que l'interrupteur différentiel qui se trouve ici. La pince ampermétrique et l'appareil de monitoring d'emphase, donc c'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'on a ici, c'est qu'on a du câblage, parce qu'ils ont rajouté ce petit disjoncteur de 2 mA, qui lui permet de pouvoir normalement alimenter cet appareil directement depuis ce tableau. Moi, j'ai fait autrement, mais en tout cas, quand il est pré-câblé, il est fourni avec. Donc, dans notre version uniquement pour notre montage à blanc, celui-là, on va éviter justement cette partie câbleuse, parce que je n'ai pas besoin d'avoir le 2A, mais on va justement faire le câblage complet, qui est notamment pour pouvoir comprendre comment marche cette emphase. Matériels nécessaires, bon, tournevis classique, tournevis électricien, une pince à bec, c'est plus pratique pour couper les câbles, etc. sectionner, un petit cutter pour histoire de dénuder les câbles quand on en a, et puis surtout ce petit appareil qui est un dénudeur, en fait, qui est très pratique pour enlever les têtes de câbles. Ensuite, en câblage, on a besoin, donc pour notre test, on aura besoin d'un câble de 3G6, donc c'est du 6 mm² de diamètre pour les câbles, et c'est 3 fils, donc on a le fil de masse, le fil de terre et le fil neutre. On aura besoin aussi d'un fil 3G25, donc là c'est pareil, c'est un câblage gainé de 3 câbles, avec la phase, le neutre et la terre. Et ensuite, on a besoin d'avoir, justement, la masse qui prévient des panneaux photovoltaïques. Alors, dans tout montage de panneaux photovoltaïques, puisque les panneaux sont métalliques sur des structures métalliques, il est obligatoire de mettre, justement, de faire courir un câble de terre, reliant toutes ces pièces métalliques entre elles, afin de ramener sur la terre de masse de la maison, donc le fil de terre général, justement, cette protection contre les surcharges, contre la foudre. Donc, ce fil de 6 mm², en fait, provient, simulera celui qui vient, justement, de la chaîne panneaux photovoltaïques. Le fil 3G25 simulera le câble qui vient, justement, des panneaux, donc tout ça, ça vient des panneaux photovoltaïques. Et ensuite, ce qu'on a besoin encore, ce sont des petits câbles, enfin des petits câbles, des câbles de connectivité, qui nous permettront de faire le chaînage dans tout ça, ainsi que, donc on a des câbles normaux, ainsi qu'il faudra la même chose pour un câble de terre, même si là, je... Non, on n'en a pas besoin, parce qu'en fait, le câble de terre arrivera directement ici, se mettra sur le panneau de terre, et ressortira, en fait, avec le 3G26. 3G6, 6 mm². Alors, avant de commencer, quels sont les éléments qu'on a besoin, quels matériels on a besoin pour, justement, faire ce montage ? Alors, dans le classique, enfin, dans le format classique d'installation de panneaux solaires, il est plutôt conseillé de passer sur une extension de tableau, donc, via ce petit boîtier, donc, c'est un boîtier de 8... 8 disjoncteurs, de 8 places, en IP65. L'idée, c'est justement de rattacher des étanches, enfin, à peu près étanches, qui servent, justement, pour uniquement la chaîne solaire, et comme ça, elle est facilement identifiable, et on sait que quand on coupe le territoire différentiel ici, en fait, la chaîne complète est tombée. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance, il est préférable de regarder, justement, dans ce genre d'installation. Bien sûr, techniquement parlant, on pourrait très bien faire l'installation dans un tableau général, donc, dans son tableau général, mais c'est quand même déconseillé, et notamment pour des contrôles, en fait, qu'on peut passer au consuel, ou etc., dans l'auditeur, ils n'aiment pas trop être dans le tableau général. Donc, un boîtier comme ça, donc, simplement, boîtier électrique de base, protégé, fermé, avec la possibilité d'avoir un rail sur lequel on puisse poser les éléments. Ça, c'est la première chose. Deuxième partie. Ensuite, dans les éléments à mettre à l'intérieur de ce boîtier, donc, si on ne prend pas en compte le disjoncteur 2A, donc, on a un interrupteur différentiel, tel que celui-ci. Donc, moi, je préconise les TIPA, d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui est fait. Schneider, pour moi, il me semble tout à fait correct, donc, la gamme XP. Bien sûr, on pourrait prendre aussi des Legrand ou une autre marque, mais Schneider, je maîtrise bien et j'aime bien. Par contre, ne prenez pas les XE parce qu'en l'occurrence, là, on ne va pas pouvoir s'installer en utilisant ce type de peigne, c'est-à-dire les embrochables. On va devoir faire du serrage à vis et ça, les XE ne le permettent pas. Donc, prenez bien les XP si vous prenez chez Legrand dans la gamme des Resi 9. Donc, ça, c'est pour l'interrupteur différentiel. 30mm, comme je vous dis, 25A, c'est le minimum. Mais par contre, bon, il n'y a pas vraiment de maximum parce que c'est le disjoncteur qui va ensuite se caler. Ça ne sert à rien de prendre trop parce que, bien sûr, plus on prend un appairage fort et plus l'appareil coûte cher dans le petit boîtier. Si c'est juste pour avoir la chaîne photovoltaïque, ça n'a vraiment pas d'utilité de monter au-dessus de 40. Déjà 40, c'est même surtaillé. Bon, j'avais ça, donc c'est ce que je fais, mais c'est largement surtaillé. 25A, c'est parfait. Ensuite, un disjoncteur, cette fois un disjoncteur 20A, donc c'est C20, donc gamme Resi 9. Toujours XP, donc XP parce qu'on a les vis ici. On a le système de serrage de câbles qui se fait les XE, donc la deuxième gamme des Resi 9. En fait, ce sont des embrochables, c'est-à-dire qu'on utilise des peignes pour les fixer. Donc bien XP si vous êtes en Schneider, en résineux. Donc un 20A. 20A, de toute manière, les Q-relais, donc le découpleur, ne gèrent pas plus que 20A. Donc ça ne sert à rien de prendre plus que 20A. Par contre, il est préféré de prendre 20 et pas en dessous. Donc 20A et ensuite le découpleur. Donc le découpleur en phase, le Q-relais, c'est son nom, de la gamme en phase, qui est simplement un appareil permettant de pouvoir gérer les micro-onduleurs en phase. Avec, comme on voit ici, ce qu'ils appellent les From PV, donc From Photovoltaïque. Et après, on a ici From To Grid, qui veut dire en fait, on entre les photovoltaïques ici et on ressort sur le tableau général ici. Donc ça, vraiment indispensable, à savoir que c'est aussi la même gamme qui gère les batteries chez eux. Donc quand vous avez des batteries ou des panneaux photovoltaïques, en fait, c'est toujours les Q-relais qui sont à faire. Un Q-relais pour environ 13 appareils, donc 13 micro-onduleurs. Alors attention, quand on parle de 13, ça dépend surtout de la puissance de chaque appareil, donc de chaque micro-onduleur et surtout de la puissance maximale qu'il est capable de fournir. Donc c'est pour ça que c'est une valeur relative, mais ça dépend vraiment de ce que vous avez en face. Dans mon cas, typiquement, j'ai 14 panneaux solaires qui sont derrière. Ça pose aucun souci parce qu'ils sont installés de manière non optimale. Donc du coup, ils n'en voient jamais plus que ce que l'appareil est capable de gérer. Pour comprendre le calcul, 20 ampères fois 220 volts, simplement, ça vous donne la puissance maximale. Donc ça fait 20 ampères fois 220, ça fait 4400 watts maxi. 4400 watts, je vous laisse regarder le nombre de panneaux solaires qu'il faudrait pour y arriver. Vous avez de la marge, mais en fait, dans une certaine mesure, il est préférable de rester sur les valeurs recommandées par en face. Donc ils sont entre 10 et 15, suivant les appareils qui sont derrière. Donc ça, c'est l'indispensable. Tout ça, c'est obligatoire pour connecter les micro-ondules. Maintenant, en additionnel, je peux avoir, et c'est ce que je vais mettre, ce petit compteur, donc c'est un compteur de chez Ketler, je crois, qui permet justement de mesurer en kilowattheure la puissance passant à travers. Donc on a du in-out, c'est ce qu'on voit sur le petit schéma qui est ici. On a une entrée, une sortie, et donc du coup, on est capable de pouvoir entrer. On voit justement, elle, c'est pour la phase, donc on a l'entrée de phase, la sortie de phase, et après, on va sur les appareils. Donc ça veut dire qu'on va directement connecter la chaîne photovoltaïque là-dessus, et non sur la suite. Donc ça veut dire que la chaîne va arriver sur ces deux têtes, donc le neutre et la phase, et va ensuite se connecter sur cette partie, sur le découpleur, qui lui va repartir pour se connecter ici sur le disjoncteur, qui lui va ensuite se reconnecter ici pour la partie interrupteur différentiel, et ensuite la sortie par cette arrière ici vers le réseau normal. Donc voilà ce qui est prévu pour le faire. Donc niveau matériel, indispensable pour ça, optionnel pour ceci. Donc nous on fera une installation avec ces quatre appareils, donc l'interrupteur différentiel, le disjoncteur, le Q-relais, et le compteur de puissance. Merci.